Alors, ça fait plus que la moitié de ma vie que je pratique Sazen. Et c'est très rare que je sois en équilibre parfait. Alors, en fait, il y a juste une toute petite chance de la réalisation du Bouddha. Un petit moment de la réalisation du Bouddha. Le Bouddha aussi la met mal dans le dos. On essaie de s'harmoniser avec un truc parfait et vivant. Ce qui est parfait en nous, c'est qu'on est vivants. Mais il y a des gens qui pensent faire de la modification génétique. Alors, on dit dans les fables que le Bouddha avait les 32 marques de perfection. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de défauts. Et c'est déjà bien pouvoir s'approcher, imiter son Dieu. Mais je pense que le Bouddha était un homme comme nous et qu'il avait des défauts. Je pense que le Bouddha était un homme comme nous et qu'il avait des défauts. D'abord, le premier défaut c'est qu'il est mort. Le premier défaut c'est qu'il n'avait pas de défauts. Si il n'avait pas de défauts, il n'avait pas de défauts. Il est mort, il a fait pleurer tous ses disciples. Donc, on fait la zen avec un corps imparfait, comme un être imparfait. en imitant. Mais ce qui est déjà génial, c'est de nous donner la direction cellulaire, musculaire, mentale, la direction où s'approcher, où imiter. Les musulmans, par exemple, ne mettent pas de Bouddha et disent, nous ne mettons pas de statue, pas d'image de Dieu. Je trouve ça pas mal. Mais nous, on connaît la direction pour imiter Dieu. Pour faire tout notre possible pour rendre notre être... divin. Non, on est pas parfaits, on va mourir. Mais nous ne sommes pas parfaits, on va mourir. Moi, quand j'ai fait de la musique, je raconte souvent cette histoire. J'avais un producteur. C'était un italien multimillionnaire. Il était très riche. Il avait envie de monter une maison d'édition. Il m'a proposé de produire mon disque que je n'avais pas à l'époque. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il est passé à la Gendronnière un jour pour la préparation d'un camp d'été. Il a dit, j'avais envie de voir ce que vous faites. On lui a montré les règles du dojo. Et tu t'assoies. Et le mec, il s'assoit. Lotus. Lotus impeccable. Je vois que tu as tout compris. Le Zazen, ça va être dans une heure. Tu peux visiter le temple. Et le gars, il est venu, il a fait son Zazen Lotus une heure. Alors, ça n'avait pas été dur ? Non, non, c'était très agréable. Et je te jure, je ne ment pas, c'est vrai. Et le gars, il n'a jamais refait Zazen de sa vie. Et bien, c'est lui qui m'a donné une leçon, tu vois. Et alors, l'autre fois, j'ai mon petit-fils. Enfin, l'autre fois, il y a quelques années. Mon petit-fils haut comme ça. Il me dit, papi, montre-moi le Zazen. Je l'ai emmené dans la même pièce où j'ai fait les zooms. Un petit dojo. Tu dis, voilà, tu t'assoies là, tu mets les jambes comme ça. Et je dis, mira, tu pones les piedras comme ça. Il se dresse. Ce qui est marrant, c'est qu'il ressemble à Étienne, mon petit-fils. Et alors, tu te mets comme ça. Je lui corrige la position. Il a une posture super. Et ça y est, c'est ça. Merci, papi. Il l'a. Il sait ce que c'est Zazen. Donc, je ne sais plus à quelle question je répondais. Est-ce que la réalisation totale, ça existe ? Tout est réalisation totale du Bouddha. Même si on est tordus, même si on ne fait pas Zazen. C'est pour ça que parfois, il est bon de dire que Zazen ne sert à rien. Parce que quand tu te retrouves chez toi en short, en train de faire Zazen. Et tu te dis, tiens, c'est les mêmes Zazen que je faisais quand j'étais débutant, quand j'ai commencé Zazen. Et j'ai envie de faire 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 Zazen. Et je me disais si... Voilà, enfin, voilà. ... 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